vinifier c'est aller chercher tout ce qu'il y a de bon dans le raisin c'est aussi le reflet du vigneron dans l'équilibre du vin la force l'élégance la simplicité du fruit du charme la vinification elle commence par la fermentation dès qu'on entre un jus sucré les levures qu'elles soient naturelles ou qu'on les rajoute vont transformer le sucre en alcool et c'est là où intervient l'homme si on n'intervient pas c'est souvent des bactéries qui vont prendre le sucre et le transformer en acide et pour ça on a besoin de mettre en contact les pots du raisin avec le jus tout ce qui est bon est dans la peau et la couleur les teintes les arômes on va avoir des méthodes plus ou moins fortes des dévestages qui vont retirer tout le jus de la cuve dans une autre cuve qu'on reverse après sur le mar on peut faire juste des remontages qui arrosent le chapeau le mar simplement ou encore des pigages les pigages vont enfoncer tout simplement le mar dans le jus ils sont beaucoup plus doux que les dévestages ou les amontages donc on peut agir avec force ou délicatesse avec de l'oxygène ou sans tout ça pour protéger les levures qui vont transformer le sucre en alcool chaque jour on mesure la densité du jus pour suivre la fermentation mesure la température aussi les levures meurt au delà de 32 degrés donc on fait très attention à protéger les levures notamment par rapport aux bactéries vers la fin de la fermentation on passe plutôt à des pigages c'est la méthode la plus douce pour extraire l'étalement la fin de la couleur on enfonce juste le chapeau de mar dans le jus mais ce que l'on fait le plus c'est de déguster on déguste chaque jour pour décider des opérations la dégustation est essentielle pour savoir si on va extraire un peu plus de tannins un peu plus de couleurs etc donc déguster est au centre de la vinification j'essaye d'avoir des vins sur le fruit sur l'équilibre avec de la fraîcheur plutôt sur l'élégance que sur la force et la puissance des vins en rondeur en délicatesse voilà ça c'est le vin qui nous ressemble la fermentation va durer environ une semaine une semaine dix jours après c'est une phase qui s'appelle la macération ou simplement le mât reste en contact du jus pendant deux à trois semaines toujours selon la dégustation on décidera ensuite d'arrêter et de décuver après trois à quatre semaines de macération on décide de décuver pour ne pas extraire de mauvais tannins c'est la dégustation qui nous fait choisir ce moment on sort d'abord les premiers vins qui sont les vins de coule qui sont les plus fins qu'on isole dans une cuve puis quand il ne restera plus que le mar arrive le pressurage pour extraire les derniers jus du mar et il faut le repousse pour examiner après il y a déjà pas la zone qui s'appelle et il y a c'est la la zone à un petit peu il ne y a pas à un petit peu qui s'appelle le déjeuner d'un petit peu de la on qui s'appelle et du Puis, on va sortir le mar de la cuve et le mettre dans le pressoir. Et là, on va extraire les vins de presse. On choisit de ne pas trop presser, justement, pour ne pas extraire les vins de tannin, des tannins trop durs, donc on arrêtera le pressoir, à la dégustation également. On presse par petites étapes et on déguste régulièrement pour arrêter de presser quand on est un peu trop dur, un peu trop sec. Le vin de presse, on peut l'utiliser après, lors des assemblages, pour apporter un peu de matière en milieu de bouche, en finale, quand on manque un petit peu de corps au niveau du vin. Le vin de coule, il est en général beaucoup plus délicat, beaucoup plus sain, plus net, plus sur le fruit. On l'utilise en majorité pour les grandes cuvées. Dans les assemblages, c'est un vin très fin. C'est une chose d'un vin très bon. Il est un vin très bon. C'est un vin très bon. On y va bien. On y va. On venait. On y va. 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 Après la fermentation alcoolique, cette fois-ci, il n'y a plus de sucre et des bactéries peuvent venir, doivent venir, pour faire la fermentation malolactique. C'est une deuxième fermentation qui va arrondir, désacidifier les vins. Elle est importante, après elle, la vinification est terminée, on passe à la partie élevage. Donc le vin se reposera pendant l'hiver, il aura besoin du froid pour se stabiliser, pour faire précipiter le tartre dans la cuve. Et on va laisser le vin tranquille jusqu'à février ou mars, où on fera les assemblages. Après les assemblages, en avril, en mars-avril, on préparera les mises en bouteille. Les mises en bouteille, qu'on ne fera pas avant 10 mois minimum, voire 20 mois d'élevage, en cuve, ou en barrique, ou en foudre, qui seront le type de vin que l'on doit obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada